Alors, nous sommes dimanche, on est le 21 hier, et nous sommes arrivés d'Aflamme de tête, de Bechorot, l'âme de tête. Il nous restait les 6 dernières années de la page précédente. Et bien, allez où l'Akmara ? Il pose une question quand on a dit, pour vérifier si l'armouement de l'animal, il est un défaut définitif, il faut le tester, on a dit, pendant 3 fois, durant, donc, 80 jours. Et comme on le teste, on a dit, on lui donne d'abord du foin tendre, et ensuite du foin sec. Alors, l'Akmara pose une question, et bien, allez où l'Akmara ? L'Akmara dit, est-ce qu'il faut lui donner le foin tendre, dans l'époque où c'est tendre, et le foin sec, dans le mois de Tichri, et l'autre Tichri, donc, quand il est sec, Ou bien, on lui donne le tendre, au mois de Adda Renissan, et juste après, on lui donne le sec, donc, on n'a pas besoin de tendre. Je lui ai répondu, il a fait des mécanismes à son nom de la chienne, on a dit, il a fait des mécanismes à son nom de la chienne, il a fait des mécanismes à son nom de jean. Alors il dit, voilà, c'est marqué, Adab en Essa nous lui donne le tendre, et le bébé il est sec. Alors qu'il a dit, mais attends, ce n'est pas une preuve ça, qu'il a fait des mécanismes à son nom de la chienne, c'est marqué, Adab en Essa nous lève à son nom de la chienne. Il m'a dit, il y a marqué, Adab en Essa nous le tendre. d'accord et après Elul Vétichri qui t'a dit qu'il faut attendre Elul Vétichri peut-être qu'il faut le foin de Elul Vétichri il faut le faire manger donc c'est pas une preuve ça combien on lui donne à manger ce genre de choses comme on a dit, on a expliqué que c'est comme un remède qui vérifie est-ce que vraiment le larmement s'arrête ou pas et si ça s'arrête donc c'est pas un défaut définitif si ça n'arrête pas c'est là où c'est un défaut définitif combien on doit lui donner il dit qu'il faut le donner comme le volume d'une figue sèche c'est-à-dire chaque jour un volume donc de ce foin à l'attendre est sec donc comme le volume d'une figue sèche en Israël on s'est posé la question est-ce que est-ce qu'il faut le donner au premier repas avant de manger le premier repas le volume d'une figue sèche de ce foin ou bien chaque repas on lui donne un petit peu donc une figue sèche de cela si tu me dis maintenant c'est uniquement au début du premier repas donc une seule fois est-ce qu'il faut le donner avant le repas ou après le repas si on veut avant le petit déjeuner ou après le petit déjeuner alors c'est avant le repas c'est sûr que c'est mieux parce que c'est comme un médicament on le prend un genre ça fait plus d'effet si on lui a donné après le manger quoi est-ce que ça va ça va vouloir de test ou pas est-ce que c'est avant de boire ou après d'avoir bu avant de boire c'est sûr que c'est bon comme il dit l'orge on le mange avant de boire ou bien ou bien il faut le donner après avoir bu autre question est-ce que l'agneau il est attaché quand il mange ça ou est-ce qu'il est détaché quand il est détaché c'est sûr qu'il est plus détente l'agneau quand il est attaché quoi est-ce que l'agneau on le donne à manger quand il est seul dans une pièce ou bien on le laisse avec le troupeau c'est sûr que quand il est accompagné de ses de ses âgneaux comme lui c'est mieux ça plus d'effet l'évadeau quand on lui donne seul est-ce que ça marche ou pas enfin quand il est dans la ville ou dans les champs quand il est dans les champs c'est sûr que ça marche maintenant quand il est dans la ville est-ce que ça marche ou pas ce médicament il faut pas trois fois si tu dis que c'est dans les champs si maintenant quelqu'un il a un jardin proche de la ville est-ce que ça marche aussi tout cela ne répond pas on a vu que dans la mishnah on le vérifie trois fois pendant les 80 jours il faut pas trois fois tu mets après des jours après des jours après tu attends 60 jours c'est pas comme ça il faut qu'il soit donc divisible en trois 26 jours et demi 26 jours et demi et 27ème jour ça fait 80 il a demandé à Shmuel si maintenant il a mangé et il a pas guéri donc on l'a donné 80 jours on l'a donné à manger tout ça et à la fin de 80 jours on voit qu'il n'a pas guéri de sa maladie ça veut dire que c'est un moum définitif alors il lui dit est-ce que le moum on le considère depuis les 80 jours avant ou à partir de maintenant seulement parce que maintenant il s'avère que c'est un vrai mou alors il lui dit mais les manœuvres comme il a il dit qu'est-ce que ça change il dit non ça change les mémorales il dit il dit imaginons pour le bochor c'est vrai que ça change pas imaginons c'est un animal qu'on amène au sacrifice du botamidash s'il a un défaut on le rachète imaginons ce monsieur quand il a vu ça il a dit voilà je mets 100 euros je rachète l'animal c'est les moum voilà la gare de chale mais là ce n'est pas moum on attend maintenant si tu me dis que le défaut il est depuis l'origine donc quand il a fait le pidion cet argent il est kadosh du coup si quelqu'un il profite de cet argent depuis avant 80 jours il a fait maïla mais si tu me dis que c'est à partir de maintenant seulement qu'il y a moum l'effet de moum il marche donc même si quelqu'un il a utilisé les 100 euros avant ça ne sert à rien du tout donc ce n'est pas ça la question se pose c'est ce qu'il lui dit si tu me dis que le moum il est rétroactif c'est celui qui a utilisé les 100 euros il a fait maïla si tu me dis que le défaut il est que à partir de maintenant là maïla il n'y a pas de maïla il a dit il a dit comme si il a posé la question il a dit c'est comme si tu me dis des boiteux ils vont à la guerre pour faire du pillage c'est pas possible c'est quoi la question que tu poses comme ça maintenant il est une nouvelle et encore dans la liste des défauts si l'animal il a un trou dans le nez ou bien il a perdu une petite par une substance ou bien elle a été fondillée ou encore la lèvre si elle se trouve elle perd un morceau de chair ou elle elle est fondue tous ces cas là ce sont des moumines donc des défauts si maintenant il y a un trou entre les deux narines de l'animal si c'est visible à des émous si c'est à l'intérieur c'est pas visible et non c'est pas un défaut après on a dit donc la lèvre si elle a un trou ou si elle a perdu une substance elle est fondue et c'est un défaut amara papa la lèvre c'est pas de l'intérieur il faut que ça la lèvre donc la partie externe qui est visible on revoit cette notion on a déjà vu ça les dents de l'animal là on dit les gencives extérieures si elles ont perdu donc de la substance ou elles ont été coupées mais les dents intérieures les molaires seulement si elles ont été arrachées c'est un défaut mais si elles ont été fondées ou coupées c'est pas un défaut parce qu'elles sont profondes elles ne sont pas très visibles il faut dire c'est à dire à partir des molaires on ne vérifie pas même pas les molaires ça veut dire que pour lui ça c'est pas un défaut c'est tellement intérieur dans la bouche de l'animal que c'est pas visible comme ça on va dire plutôt les molaires qu'est-ce qu'on appelle les molaires il dit à partir de la molaire ils vont dedans la molaire elle-même c'est comme dedans et l'Abi Uchoa lui il dit on ne peut faire la chita de l'animal c'est-à-dire que le moum il est moum que sur les celles qui sont externes visibles l'Abi Uchoa lui il dit on ne regarde même pas les molaires alors l'Abi Uchoa il dit c'est quoi ça on ne comprend pas très bien c'est quoi la discussion entre les trois Vétour l'Abi Uchoa il dit la même chose que le Tanakama puisqu'il a dit on ne voit pas que les dents externes donc c'est la même chose que le premier alors voilà comment l'Abi Uchoa arrange ça il manque en fait un élément qu'il faut rajouter voilà comment il faut lire notre Mishnah qu'est-ce qu'on appelle les dents internes à partir des molaires et en deux dents donc la molaire elle-même ça s'appelle des dents internes et donc les défauts là-bas ils ne sont pas visibles donc ce n'est pas un défaut quand il y a une perte de substance au niveau des gencives ou bien elles sont donc coupées mais si la molaire elle est là-dedans elle est complètement arrachée alors là on fait donc c'est un vrai mot ça c'est Tanakama il y a l'Abi Uchoa qui me fait maintenant il dit il dit il dit il dit qu'on ne fait la chita de l'agneau c'est-à-dire qu'on le considère comme un vrai moum que quand il y a les dents externes qui se blessent ou qui sont enragés mais les molaires non on ne fait pas la chita de l'agneau sur ça mais quand même il dit il dit le beroch il n'est pas saoul on ne peut pas l'amener au musbère enfin le troisième l'Abi Uchoa n'est pas saoul pour les molaires même s'il y a un problème ni l'animal il n'est pas saoul ni il est on peut faire la chita c'est-à-dire on peut l'amener au but sans aucun problème voilà comment on comprend la divergence entre les trois tanaïm alors il a posé une question il a dit il a dit est-ce que quand il manque un membre mais c'est interne à l'animal c'est-à-dire un organe interne il manque est-ce que ça s'appelle un défaut ou pas parce que nous on dit quand un animal il manque un membre visible ça on sait que c'est un défaut maintenant on pose la question s'il manque un membre interne est-ce que c'est aussi un défaut ou pas alors l'animal lui dit l'animal pourquoi tu poses cette question et la berkhor si c'est pour le berkhor pour un premier c'est marqué dans le Torah boiteux ou aveugle donc forcément c'est des défauts visibles et les kadashim si c'est pour les autres corbanotes il y a aussi c'est-à-dire donc aveugle ou blessé ou cassé la chambre cassée donc ça aussi c'est des défauts visibles alors l'animal dit non il dit si pour faire ou pour racheter l'animal ça c'est pas une question pour moi c'est-à-dire je sais que il y a marqué seulement des défauts visibles donc pour lesquels on a droit ma question elle est c'est-à-dire s'il manque un organe dans l'animal interne un organe interne de l'animal d'accord on ne peut pas faire l'acheter on ne peut pas faire l'acheter on ne peut pas le racheter mais est-ce que l'animal il n'est pas saoul ou pas c'est-à-dire si on sait que l'animal il manque un moi je peux l'amener sur le mesber quel est ton problème parce que dans la Torah c'est marqué tamim ça veut dire entier complet tamim il est un restaurant donc tu vois bien je dis par là même s'il lui manque un membre même s'il est interne on n'a pas le droit de l'amener ou bien tu vas me dire non tamim c'est par rapport à la Torah qui a dit aucun défaut ne doit y être et comme nous dans les défauts on a dit un défaut c'est forcément un défaut visible donc le manque d'un membre d'un organe c'est aussi forcément visible donc la question se pose est-ce qu'il manque un organe interne l'animal on peut l'amener au bétamidage en tant que courbain oui ou non c'est marqué dans la Torah c'est marqué dans la Torah la Torah a dit il faut amener quand on fait le courbain les deux reins il y a marqué les deux reins Hachamim dit mais on n'amène pas un animal qui a un seul rein ou un animal qui aurait trois reins donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit seulement il y a une autre il y a une autre elle dit c'est marqué dans la Torah il l'enlève au singulier alors on dit ça veut dire que même s'il a un seul rein on peut l'amener au bétamidage et on enlève le rein on peut l'amener sur le mesbé donc on a deux braïtos contradictoires comment on fait alors le moins on dit comme ça d'abord on suppose on admet selon tout le monde ça veut dire qu'un animal si on lui trouve un rein il ne peut pas naître avec un rein c'est qu'il est né avec les deux reins et après il a manqué un il est perdu enfin il a disparu ou il a maladé par autre chose on s'en fout donc un animal qui a un rein c'est sûr qu'il lui manque il n'est pas né comme ça alors la moitié n'est-ce pas que c'est ça la moitié entre les deux braïtos la première braïtos elle dit quand elle a dit deux reins mais pas un ou trois ça parce qu'elle pense que quand il y a un membre interne un organe interne qui manque c'est un défaut et on ne peut pas l'amener et l'autre braïtos qui a dit c'est rien au singulier même un rein ça marche parce que lui il pense quand il y a un défaut interne donc un manque d'un membre interne ça ne s'appelle pas un manque parce qu'il est interne on ne le voit pas tu vois bien il m'a l'autre il dit non moi je peux te diriger je peux te dire que tout le monde pense qu'un animal peut naître avec un seul rein donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'il a perdu en route donc un organe qui manque intérieurement donc ça s'appelle un manque et on n'a pas le droit de l'amener au but amigdash alors c'est quoi le problème comment on explique la contradiction entre les deux près d'autre il dit il dit quand elle était née avec deux après il a manqué c'est pour ça qu'on a dit on ne peut pas l'amener et dans le cas où on a dit on peut l'amener au but amigdash c'est parce qu'il est né comme ça avec un rein c'est parce qu'on peut l'amener alors la mort a dit non là-bas on a dit un ou trois donc trois c'est pas tu ne peux pas me dire on a rajouté un ça ne marche pas donc la même chose que trois c'est inné un aussi il est inné alors il naît avec l'animal il est né avec et l'arabe il dit c'est quoi la mâlaoude ici est-ce que un animal peut naître comme ça ou pas il dit oui un animal il peut naître avec un seul rat du coup il n'a pas manqué il n'a pas perdu un organe et donc on peut l'amener au but amigdash et l'autre braïta il dit non il te dit jamais un animal peut naître avec un seul rat c'est deux rats mais après il a manqué donc c'est pour ça on ne peut pas l'amener il dit une autre chose il dit c'est vrai on peut dire que tout le monde est d'accord qu'un animal ne peut pas naître avec un seul rat et quand il manque un organe c'est un défaut et donc qui définirait comme un animal avec un mot mais on ne peut pas l'amener au but amigdash alors comment on explique la contradiction entre les deux braïta il n'y a pas de question là c'est quand il a manqué l'organe avant la shahita le rein il a manqué avant la shahita c'est pour ça donc on a dit que ce n'est pas saoul et l'autre braïta qui a dit c'est bon quand on a fait la shahita l'animal il est intègre après on a perdu le rein et il lui a dit et alors c'est c'est après la shahita il a dit mais puisqu'on est avant la réception du sang c'est comme si on n'a rien à fait alors il dit comment tu dis la shahita c'est donc il lui a dit avant la shahita c'est un moum donc c'est un défaut c'est pas saoul et la braïta il a dit que c'est caché alors c'est que après la shahita il lui a dit c'est après la shahita tant qu'on est avant la réception et l'aspiration du sang c'est pas permis puisque il a dit si quelqu'un il fondit l'oreille du bœuf on parle là-bas du bœuf du bœuf du bœuf il se trompe et il fait fauter les autres il apporte un bœuf ou lui-même il apporte un bœuf il a dit si quelqu'un il a fait la shahita du bœuf et après il a fondu donc il a troué il a fait un trou dans son oreille après la réception et le sang donc tu vois bien que le défaut il est avant l'aspiration on a dit pas saoul c'est quand même pas saoul donc c'est pas caché comme moi ici tu me dis que c'est caché parce que parce que c'est marqué dans la Torah il prendra du sang du bœuf tant que le bœuf il est encore intègre alors comment tu me dis qu'on prend le rein il est perdu entre la shahita et la kabbalah c'est caché c'est pas possible alors l'agman revient et là il dit non voilà comment on explique les deux prêtres ça c'est quand il a manqué l'organe avant la réception du sang et donc on a dit ça c'est pas saoul la bretta qui a dit c'est caché après avoir réceptionné le sang il a manqué cet organe et on a dit que c'est caché alors là aussi l'agman a dit comment comment on te dit que même si on a réceptionné le sang tant qu'on n'a pas encore aspergé le sang tu vas me dire pourtant il y a un mouhétain qui dit c'est marqué dans la Torah c'est tamim zakhad ben shana yihye lachim c'est marqué tamim entier et ben shana âgé d'anneaux parlons du Koban Pessah et la Torah dit hachamim ils disent comme ça shiyye tamim ben shana bishad shahita c'est à dire au moment où on fait la shahita il faut que l'animal il soit intègre et en plus âgé de moins d'anneaux ça veut dire et d'où tu sais que même dans la réception du sang transport du sang et l'aspiration il faut aussi que l'animal il soit intègre et âgé moins d'anneaux tamodoma yihye c'est marqué yihye il sera hachamim dis yihou kolabayotau tamo ben shana tout le temps il doit être âgé moins d'anneaux et intègre donc tu vois bien que tant qu'on est avant l'aspiration s'il manque un organe c'est pas saoul alors l'animal a dit non je peux te répondre sur ça quand on a dit qu'il faut qu'il soit jusqu'à l'aspiration c'est uniquement dans le il y a le sujet de moins d'un an ça oui tant que il est avant d'un an avant l'aspiration c'est cacheur mais si entre la shahita et l'aspiration il dépasse l'année alors il n'est plus cacheur mais pour le tamim c'est pas rien si on lui coupe l'oreille après la réception du son même avant l'aspiration c'est pas grave et l'amal amène une preuve c'est logique de dire ça il dit comme ça rabbi Hushua il dit comme ça tous les corbanaux de la Torah tu vois bien ce qu'il dit rabbi Hushua il dit comme tous les corbanaux de la Torah si on a perdu toute la viande mais il nous reste le volume d'unil de viande ou de graisse interdit il dit quand même on espère que je le sens donc tu vois bien que avant l'aspiration même s'il manque tout l'animal pratiquement c'est valable quand même alors tu m'as dit tout à l'heure on exige qu'il soit âgé d'un an aussi bien après la shiita que avant l'aspiration alors est-ce que c'est possible au moment de la shiita il est âgé d'un an et on combien ça dure combien ça dure le temps le temps de faire la shiita réceptionner le sang transporter le sang et l'amélioration de mesbère ça prend 5 minutes et entre les 5 minutes tu vas me dire qu'il avait passé de 1 an à l'âge de 2 ans comment est-ce possible ça à l'âge de 3 ans à l'âge de 3 ans il a dit effectivement on est obligé de dire selon cela ça veut dire quand on a la date de naissance de l'animal on doit marquer aussi son heure de naissance et s'il dépasse l'horaire donc il est rentré dans la deuxième année il n'est plus valable on parle plus de jours ici on parle de temps d'horreur dans la journée et l'amélioration continue est-ce qu'on va dire que cette mahlok est justement c'est ce qu'il a posé comme question est-ce qu'un organe interne qui manque c'est un défaut oui ou non est-ce qu'on va dire c'est une mahlok de tanaïm on l'a vu dans une braïta c'est marqué dans la Torah comme ça au mahlok vechatout venatur vecharout mahlok c'est écrasé katout complètement pilé natur arraché kahout coupé de quoi on parle koulan babesim devait la bouda la bouda il dit on parle ici des testicules de l'animal si il est écrasé ou complètement pilé ou arraché ou coupé et c'est pas ça l'agma dit quoi babesim velo baguide quoi les testicules donc ça c'est un défaut mais dans l'organe même l'organe mâle de l'animal c'est pas un défaut alors elle corrige et ma abesim c'est aussi bien dans l'organe de l'animal que dans les testicules s'ils sont écrasés ou complètement pilé ou arraché ou coupé c'est un défaut dans les deux les testicules et dans l'organe de l'agneau ça ce sont les paroles de Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda il dit non tout cela on parle que dans l'organe pas dans les testicules les testicules ils sont cachés on ne les voit pas on parle dans l'organe qui est donc visible Rabbi Yehuda dit non en fait on parle des deux mais séparément comment quand on parle d'écraser ou pilé complètement même dans les testicules quand on parle d'écraser ça c'est uniquement un guide dans l'organe oui mais pas dans les testicules alors on essaie de comprendre c'est quoi la mahlouque entre ces trois maï là où on parle de l'organe n'est-ce pas de cela eux ils discutent donc Rabbi Yehuda qui a dit aussi bien dans les testicules que dans l'organe pour lui même si les testicules ils sont cachés donc s'ils sont arrachés ou s'ils sont écrasés c'est pas celui-ci alors que Rabbi Yehuda il a dit non seulement dans l'organe mal le défaut c'est un défaut mais dans les testicules c'est pas un défaut parce qu'ils sont cachés donc comment ça va pour lui il y a un manque qui est interne ça s'appelle pas un défaut alors la mahlouque elle pose une question comment tu peux me dire que la mahlouque elle est ici comment tu peux me dire cela pourquoi parce que dans ces cas là Rabbi Yehuda ça va alors c'est quoi comment tu expliques l'argument de Rabbi Yehuda lui Rabbi Yehuda il a mis deux défauts dans les testicules seulement et les autres les quatre défauts dans le guide d'accord donc deux défauts dans tous les testicules et l'organe mal et deux défauts seulement dans le guide mais pas dans les testicules alors il m'a dit comme ça si tu me dis que Rabbi Yehuda pense que quand il y a un manque d'un organe interne c'est un défaut alors pourquoi dans les Bitsim il a dit seulement écraser même s'ils sont arrachés ou coupés c'est aussi un défaut maintenant il me dit non lui il pense que quand il y a un défaut interne un manque d'un organe interne c'est pas un défaut alors même dans les testicules quand ils sont écrasés ou pelés normalement ça devrait pas être un défaut parce qu'ils sont cachés c'est pas ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça comme dans le mahluk d'entre les tanaïm c'est c'est à dire on parle ici dans les défauts qui sont visibles et alors voilà il t'explique la différence entre les trois tanaïm il dit comme ça on parle uniquement dans les moumines visibles donc ici c'est l'organe mâle on parle pas du donc du des défauts qui sont visibles c'est à dire il dit comme ça évidemment évidemment si il est écrasé ou pilé ou bien même ou bien même donc ils sont alors donc pourquoi c'est un défaut parce que des méchavsans parce qu'ils sont que ce soit l'organe ou que ce soit les testicules quand ils sont écrasés ça se voit même quand ils sont coupés ou donc arrachés à la main mais ils sont encore dedans ça se voit aussi donc c'est pas ça pour lui tout est un défaut il vient à la bêlée à la bêlée à la bêlée comme il dit non ça va il pense donc quand ils sont écrasés ou pilés c'est pas un défaut pourquoi ? parce que même si on les voit pas même dans par exemple les testicules dans l'intérieur de la bourse des fois on les voit pas ils sont petits on les voit pas très bien et même arrachés et coupés aussi c'est pas un parce qu'au début aussi c'est venu d'étaler des fois on voit que les testicules ils sont pas bien accrochés dans la bourse mais ils sont posés donc tu vois bien que c'est pas vraiment un défaut visible donc c'est pas un défaut donc dans les testicules c'est pas un défaut c'est seulement donc dans le guide mais vers la bêlée aussi lui il dit non il dit écrasés ou pilés c'est sûr que c'est un monde parce qu'on les voit pas par contre mais quand les testicules ils sont arrachés ou coupés même si c'est pas un monde pourquoi ? parce que même s'ils sont coupés ou arrachés on les voit ils sont encore dans la bourse alors que le guide quand ils sont maroc vers écrasés on les voit pas c'est pas ça il fait une différence donc donc Rabi Usi quand ils sont écrasés et pilés c'est un défaut mais quand ils sont coupés ou arrachés c'est pas un défaut donc c'est pas une mahnourie de Tanaïm les autres défauts c'est lorsque le sac qui contient l'organe de l'animal mâle ou l'organe ou l'organe de la femelle dans les autres corbanotes parce que là nous on est en train de békhor dans les békhor il n'y a pas de femelle il n'y a que les mâles mais dans les autres kadashim femelle si le sac qui contient donc l'organe de la femelle il est coupé donc Nifgam il manque un morceau c'est aussi un défaut autre chose Nifgam Hazanav quand la queue de l'animal il lui manque un morceau mais la méchant a dit il faut qu'il manque un os parce que la queue de l'animal elle est fabriquée comme des petites vertables collées les uns les autres donc s'il manque un morceau de viande c'est pas un défaut parce que la viande elle se cicatrise mais quand il manque un os un os ça se reforne pas donc c'est pour ça il dit quand la queue il lui manque un morceau de l'os c'est un défaut mais s'il manque mais la perec alors c'est pas un défaut ou encore la mija a dit Rosh Zanav c'était l'extrémité de la queue mais Fatsel elle est complètement la peau elle est enlevée c'est aussi donc c'est un défaut parce que il dit donc ça ne se reforne pas enfin oh je sais pas ça mais nous on sait que comme on vient de dire que la queue de l'animal elle est faite comme des petites vertèbres les uns des autres il dit maintenant si entre une vertèbre et une autre il y a de la viande mais l'eau est va l'épaisseur donc d'un doigt de 2 cm à peu près il dit ça aussi c'est un défaut parce que normalement il n'y a pas entre 2 vertèbres donc dans la queue de l'animal elles sont collées les vertèbres les uns des autres donc si il y a un espace de 2 cm de chair c'est comme si il manque une vertèbre là-bas et donc ça c'est un défaut ce que dit la Mishnah il vient Rabi Al-Azhar il dit il dit quand on a dit dans la Mishnah si il a été donc il lui manque un morceau dans l'organe plutôt dans la dans le sac qui contient l'organe donc du mâle ou de la femelle seulement il manque un morceau mais si le sac il a été enlevé complètement ce n'est pas un défaut et la même chose on a dit c'est quand le sac lui-même qui contient l'organe donc ça c'est un défaut mais le pas l'organe lui-même si il lui manque ce n'est pas un problème ce n'est pas un défaut parce qu'il se régénère et l'agmar a dit c'est un ami qui soutient n'est pas un n'est pas un qu'il se régénère et donc c'est n'est pas seulement quand il manque une partie ça ne peut pas donc c'est un défaut mais si elle est complètement enlevée ce n'est pas un défaut et là aussi c'est la poche qui contient l'organe et pas l'organe lui-même du mal et l'agmar ramène ici une histoire dans un endroit qui s'appelle c'est-à-dire le loup il a attaqué un animal il lui a arraché toute la poche qui contient l'organe et après elle a régénéré donc ce qui fait que comme on a dit seulement quand il y a une perte de substances ça ne se guérit pas mais si elle est complètement partie ça donc non c'est l'organe qui contient le sac où il y a l'organe du mal de la nippa oui non c'est pas la bourse non c'est pas la bourse après on a dit on a dit maintenant si la queue elle a un défaut c'est-à-dire on a dit seulement quand c'est l'os qui disparaît c'est un mot mais pas la viande et après on a dit quand c'est entre deux vertèbres et tzba d'accord l'épaisseur d'un doigt c'est aussi un défaut alors l'agmara dit tana et tzba chez amru et had mais albar et tzba chez kola adam c'est-à-dire quand on a dit etzba c'est quoi la dimension il dit un quart d'un tzba de tout homme on va commencer le tzba c'est à peu près 8 à 10 cm on va dire donc le quart c'est 2 cm 2 cm et demi s'il y a un espace entre deux vertèbres de la queue de cet animal comme donc par de la viande comblé par de la viande ça c'est un défaut parce que normalement c'est pas comme ça il y a moins de viande entre les deux vertèbres alors l'agmara a dit parce que ce tana là il a dit le doigt qu'on a dit c'est un quart d'un tefah mais il a pas dit au sujet d'eber alors on lui demande de quoi tu parles qu'est-ce que tu nous apprends alors il vient Amar là-bas on a plusieurs avis là-bas il dit et là-bas il parle il parle à propos des tzitzit quoi ? détail combien on met dans le talit 4 après il devient 8 on met les lamrim chez le chat après il devient 6 combien il faut de dimension des fils c'est-à-dire que selon Betchamaï il faut que parce qu'il y a la partie où on fait les roulements et les nœuds après il y a la partie des fils qui pendent Betchamaï ils disent la partie roulée c'est un quart du total et Betchamaï ils disent non un tiers du total c'est-à-dire si la partie roulée elle fait 10 la partie des fils c'est le 2 fois ça fait 20 comme ça on tousse ça fait donc ça fait un tiers de tout d'accord ça c'est ce qu'il dit à propos de ce qu'on a dit maintenant un quart d'un tiers de tout c'est ça le etzba il a dit non cette dimension de le doigt qui est un quart de tefa ça a été enseigné pour autre chose il dit c'est pour les 2 bâtons quel bâton il dit non il y a une salle qui s'appelait et dans cette salle il y avait 2 bâtons un sur le coin nord-est l'autre sur le coin sud-est c'est à l'entrée du Betchamaï au droit-gauche alors qu'est-ce qu'ils ont ces 2 bâtons là Moshé Rabbeinu il a donné une dimension d'une amma un bâton qui fait une amma et eux ils ont fait ils ont construit un autre bâton avec un demi-doigt de plus que celle de Moshé ils l'ont mis à droite et ils ont fait un deuxième bâton sur le côté sud sur lequel ils ont rajouté encore un demi-doigt en longueur ça fait que celui-là il est supérieur au bâton de Moshé d'un doigt supplémentaire et les haramés ils disent pourquoi on a mis une grande et une petite ils disent là-bas parce que parce qu'en fait parce que quand on donnait au travailleur de faire fabriquer des choses pour le Mishkal le Betamidash si on leur donne un bâton et on mesure eux ils vont donner la même mesure mais on n'est jamais au millimètre précis alors on a peur qu'ils prennent large ils donnent un petit peu moins du coup eux ils vont prendre une substance de ce qu'ils fabriquent et c'est Hegdash alors qu'est-ce qu'on fait on leur donne un petit bâton et eux ils rendent un gros bâton c'est sûr qu'ils ramènent de chez eux un peu plus comme ça il n'y a pas de maïna c'est quoi ce bâton ? pour mesurer au lieu d'avoir un mètre du bois du tissu tout ce que tu veux ils fabriquent des choses pour le Betamidash le mètre c'est ça oui non pas planté il y a eu deux bâtons posés à côté alors l'avoir dit très bien puisque tu voudrais que les artisans ne viennent pas faire des pêchers pourquoi tu en fais deux fais un seul pourquoi tu fais un et mesure un mâle celui de Moshé Rabbein tu fais un autre avec un demi-doi de plus un autre avec un demi-doi de plus un seul par rapport à celui de Moshé ça suffit t'es-tu la mâle pourquoi deux ? il dit non un c'est pour l'or et l'argent et un c'est pour le carrelage mur et tout ça les constructions donc pour l'or l'argent on ne peut pas rajouter un doigt c'est trop mais pour le Bignan il rajoute un doigt c'est bon c'est pas grave ça aussi c'est pour dire c'est quoi le un doigt c'est un quart de tefa enfin c'est donc notre sujet qui nous concerne quand on a dit un doigt sur quatre c'est quoi ? c'est pour notre Mishnah qu'on a dit quand on a dit entre deux vertèbres de la queue d'un animal s'il y a de la viande donc de la chair de la dimension d'un doigt et le doigt c'est comme on a dit donc un quart de tefa alors c'est un moum parce que c'est pas l'épaisseur normale qui est entre deux vertèbres ok ? merci 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 Merci.